Bonjour les amis, on se retrouve sur Overwatch et je vais vous présenter le personnage de Genji qui est un personnage de niveau 3, ça va jusqu'à 3 les niveaux difficultés, 3 étoiles quoi, et ça veut dire qu'il a assez dur à contrôler. C'est un personnage d'attaque à mi-distance qui joue avec les shurikens et puis les sabres pour certaines techniques. Alors nous avons la lame du dragon qui est son attaque ultime qui fait pas mal de dégâts. Vous avez la riposte qui dure 2 secondes qui renvoie les projectiles vers les adversaires. Vous pouvez même renvoyer l'ultime comme celui-là de Honzo par exemple. Vous avez la frappe du vent qui vous permet de foncer sur l'adversaire et lui infliger des dégâts et si jamais vous le tuez, cette frappe se recharge instantanément. Sur l'attaque principale, c'est les shurikens. Vous avez deux types de shurikens. Les shurikens de précision et en cône qui peuvent faire plus de dégâts de zone quoi. Vous avez le double saut et vous pouvez escalader les murs. On va voir ça tout de suite. Shurikens de précision qui vous permet en 3 coups de tuer l'adversaire dans le corps et en 2 coups dans la tête. Le shurikens en cône qui permet d'impliger des petits dégâts à plusieurs adversaires en face de vous. Alors comparé au shurikens de précision, il est carrément plus rapide comme vous pouvez le voir. Alors ça peut être assez pratique si jamais vous avez un adversaire assez imposant en face de vous. Alors au corps, il tue en 3 coups et à la tête, il tue aussi en 2 coups. Le double saut qui vous permet de franchir des ravants ou d'aller d'une plateforme à l'autre. C'est assez pratique. Vous pouvez même escalader sur la farme. On ne l'envoie pas mais ça passe. Alors l'escalade qui vous permet de franchir les murs. Alors il est limité mais cependant si vous sautez à la fin, ça vous permet de reprendre l'escalade. Et voilà. La petite riposte qui vous permet de renvoyer les tirs ou les projectiles et l'huile. Qui peut même servir à renvoyer les ultimes. La frappe du vent qui vous permet d'achever les adversaires et qui se recharge dès que vous le tuer. Ça vous permet d'en enchaîner plusieurs. Alors cependant attention, ne pas le faire quand il y a le vide derrière sinon vous ne vous trouvez. Alors c'est assez pratique. Par exemple, si jamais vous avez commencé un adversaire et qu'il s'enfuit que vous enchaînez sur un autre adversaire. Par exemple, là vous ratez, vous voyez ça recharge. Mais si jamais vous tuez l'adversaire, il est rechargé. Et pour finir, nous avons l'outil qui fait pas mal de dégâts. En deux coups, vous les tuez. Mais généralement, ça fait pas mal de dégâts. Alors un truc aussi à savoir, c'est que vous pouvez faire un combo avec la frappe du vent. Qui, dès que vous l'utilisez, si vous le tuez un adversaire, ça peut être très pratique. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à laisser votre avis. Et si vous avez d'autres astuces concernant Genji, dites-moi aussi quel perso vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Allez sur ce, bye.